Bienvenue sur ce nouveau tutoriel Microsoft Office Word 2013 qui traite des sections dans un document. Alors qu'est-ce qu'une section ? Une section c'est simplement une séparation qu'on peut mettre dans un document pour définir différentes zones dans le document. Qu'est-ce qui définit une zone ? Une zone c'est une façon de mettre en page le document. Ça veut dire qu'on peut créer des endroits, des zones, des portions de documents qui sont mises en page différemment du reste. Ça on ne peut pas le faire avec des sauts de page. Je vous donne un exemple, je vais créer ici un document. Je vais zoomer un petit peu plus pour qu'on voyait un petit peu ce qui se passe. Je vais taper du texte, n'importe quoi. Ma première page, j'insère un saut de page. Sur ma deuxième page, je vais aussi mettre du texte. Voilà, je vais faire CTRL-Enter pour insérer encore un saut de page. J'ai eu ma troisième page avec du texte. Si je dézoome un petit peu, j'ai donc créé un document avec deux sauts de page qui contient trois pages et du texte dans chacune de ces pages. Si je veux mettre cette deuxième page en portrait, on voit qu'ici les trois pages sont en paysage, je ne peux pas le faire comme ça, je peux le faire pour tout le document. C'est-à-dire que si je vais dans mise en page et que je fais orientation, paysage, c'est valable pour tout mon document. Ce qu'on peut faire, c'est définir une zone, une section, pour utiliser les termes de Word, qui peut être mise en page différemment des autres zones. Alors comment est-ce qu'on crée des zones ? Pour ça, il faut définir ce qu'on appelle des sections. Alors je vais effacer mes sauts de page. Au lieu d'utiliser des sauts de page, on va définir des sauts de section. C'est-à-dire qu'à cet endroit-ci, je vais définir un saut de section. Où se trouvent les sauts de section ? Ils sont dans mise en page, saut de page. Alors attention à ne pas confondre avec insertion, saut de page, c'est pas pareil. Il faut aller dans mise en page, et dans saut de page, on peut définir un saut de section, page suivante. Donc ça c'est comme un saut de page, mais qui a en plus défini une section, un début de section. Alors je me mets au bon endroit, ici, c'est le caractère vide qui ne sert à rien, je vais insérer un saut de section, page suivante. Voilà, et puis à la fin de mon texte, de ma deuxième page de tout à l'heure, je vais insérer un saut de section, page suivante. Ce qui fait que maintenant, j'ai un peu visuellement la même chose que tout à l'heure, j'ai trois pages, sauf que, après cette ligne-là, c'est une nouvelle section, c'est-à-dire que ça c'est une nouvelle section, et après cette ligne, la saut de section, j'ai encore une nouvelle section. Ça veut dire que ça c'est ma section numéro 1, ça c'est ma section numéro 2, et ça c'est ma section numéro 3. Ce qui fait que si je me mets dans ma deuxième section, et que je vais dire orientation, paysage, uniquement ma section, la section dans laquelle j'étais, se met en paysage. Si je continue ici à taper du texte, ou à insérer des sauts de page, je vais mettre CTRL-Enter, toutes mes pages sont en portrait. Pourquoi ? Parce que tout ça, j'ai toujours pas de sauts de section, il y a des sauts de page, mais c'est pas des sections, c'est la même section. Si je viens maintenant ici, dire que cette section-là doit être en portrait, et puis que je viens maintenant sur ma dernière section, donc tout en bas, je dis que cette section-là est en paysage, toutes les pages de la section se mettent en paysage. Je vais revenir sur ce que je voulais avant, la section 3, je vais la remettre en portrait, ma section 2, je vais la remettre en paysage. Voilà comment est-ce qu'on insère des sauts de section. Alors les sauts de section, ce ne sont pas forcément des sauts de section page suivante. On a vu, si je vais dans mise en page, saut de page, on a différents types de sauts de section, ce qui nous intéresse surtout, ce sont les sauts de section page suivante et continue. Un saut de section continue peut définir une section à l'intérieur d'une page. Ça veut dire qu'on change de section, mais on ne change pas forcément de page. C'est le cas par exemple quand on crée des colonnes au milieu d'un document. Je vais vous montrer ça. Allons dans ma première section ici tout en haut, c'est égal, on va prendre la place, on va taper du texte, n'importe quoi. Et je peux dire que je veux prendre cette portion de texte et puis l'afficher en colonne. Donc si je dis, je veux deux colonnes sur ce texte, on voit qu'automatiquement, Word me met un saut de section continue. Ça veut dire qu'il y a un changement de mise en page à l'intérieur de la section. Je vais revenir en arrière. On peut aussi venir ici et puis mettre nous le saut de section. Donc saut de page, saut de section continue. Et puis je veux rechanger de section après ce texte. Donc saut de section continue. Je ne change pas de page. Si je mets un saut de section page suivante, en plus d'être un saut de section continue, il change de page automatiquement. Voilà, c'est la seule différence entre les deux. Les sauts de section ne servent pas uniquement à changer la mise en page, l'orientation des pages. On peut mettre en forme plein de choses. Par exemple, si je veux changer les marges, je peux aller sur ma section 2 ici. Je double-clique dans la zone grise pour avoir la mise en page des marges. Et puis je vais passer ma marge ici à 5 cm. Donc ma marge du haut est bien passée à 5 cm. Et pas sur la section 2, mais pas sur les autres sections. Voilà un élément qu'on peut modifier par section. L'autre chose qui est très intéressante, je vais tout supprimer, on va tout recommencer. Là j'ai tout effacé, je n'ai plus de section, je n'ai plus rien. C'est la gestion des entêtes et pieds de page. C'est-à-dire que, prenons un exemple, je veux créer un document qui parle de l'Europe. Donc sur ma première page, j'aurai un titre avec l'Europe. Ensuite, j'aurai une nouvelle section. Je vais insérer un saut de page suivante. Après l'Europe, je vais parler de l'économie en Europe. Je vais insérer ensuite une nouvelle section où je vais parler de la politique. Et je vais insérer une nouvelle section dans laquelle je vais parler de la population. Voilà, par exemple. J'ai donc, si je reviens, avec un zoom adapté, j'ai donc mon premier titre, l'Europe. Ensuite j'ai l'économie, la politique et la population. Je peux donc prendre ma première section, faire un titre en paysage, si ça me chante, puisque j'ai des sections, je peux le faire. Ensuite, ici dans l'économie, on va parler de plein de choses. Voilà, on va parler de l'économie en Europe, comment ça marche, etc. Pour gagner un peu de temps, hop, je vais faire des copier-coller. On va passer sur plusieurs pages. Voilà, cette section, la section qui parle de l'économie, passe sur deux pages. Voilà, et puis on arrive sur la section suivante qui est la politique. Donc pareil, dans la politique, on va aussi parler de plein de choses, etc. On peut même mettre un saut de page, CTRL, ENTER au milieu de la politique. Donc je vous rappelle, j'ai ma première section ici. J'ai ma deuxième section pour l'économie. Ensuite, j'ai un saut de section ici. Donc j'ai une troisième section pour la politique. Ensuite, j'ai un saut de section. J'ai une dernière section pour la population. Alors, pareil, la population, on va en parler pendant trois pages. C'est beaucoup à dire. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, ce qu'on peut faire, on va revenir de manière un petit peu plus zoomée, qu'on voit ce qui est marqué. On peut créer des entêtes et pieds de page par section. Donc, les entêtes et pieds de page, en 2013, se trouvent dans insertion. Ici, on a les entêtes et pieds de page. Alors, vous verrez que, je vais venir sur ma première page, je vais faire entêtes et pieds de page. Puis, je vais dire, on va commencer par l'entête, modifier l'entête. Alors, ce qui est intéressant, quand on a mis des sections, c'est qu'on a entête de la section 1. Et puis, si je vais voir plus loin dans le document, ici, l'économie, c'est l'entête de la section 2. Là, c'est la deuxième page de ma section 2, toujours dans la section 2. La politique, l'entête de la section 3, etc. Donc, j'ai bien compté tout à l'heure. Alors, si jamais vous êtes perdu dans vos sections, le fait d'afficher les entêtes, c'est assez pratique pour voir où on en est. Alors, quel est l'intérêt ? L'intérêt, c'est que je vais taper un entête. Vous savez, vous avez l'habitude de faire des entêtes et pieds de page. Quand on les tape, c'est valable pour tout le document. Alors, ici, vu que j'ai des sections, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais mettre en haut à gauche le titre de mon document complet, c'est-à-dire l'Europe. Si je fais ça, je le tape dans la section 1, on voit qu'il se copie dans la section 2, dans la section 3, pareil, et puis dans la section 4, on a l'Europe. Pourquoi ça ? Si je vais voir mon entête de la section 2, je clique dedans, je vois qu'il est identique au précédent. Ça veut dire que si je tape quelque chose dans l'entête précédent, ça va être copié ici. Et puis pareil, si je regarde le 3, l'entête de la section 3, il est identique au 2. Je peux casser ce lien. Alors, effaçon, vous voyez, tout ce que je change dans la section 1, c'est impacté dans le reste du document. Si je casse le lien, donc je viens dans la section 2, et puis je vais, donc ici dans les outils en tête et pieds de page, je vais décocher lié au précédent. J'enlève ici. C'est-à-dire que la section 2, elle est plus liée à la section 1. Ça veut dire que si je tape ici l'Europe, eh bien, il n'est plus copié dans la section 2. Et puis, logiquement, étant donné que la section 3, elle est identique au précédent, mais le précédent, c'est la section 2, eh bien, rien n'est copié. Si je tape quelque chose, par contre, dans la section 2, pour l'exemple, bonjour, dans la section 3, évidemment, il va recopier ce qui était dans la section 2, puisqu'il est identique au précédent. Alors, à quoi ça sert tout ça ? Vous me direz que c'est bien joli. Ça sert, par exemple, à remettre les titres de chaque partie du document. Par exemple, la section 2 traitait de l'économie. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais casser les liens. Donc, pour la section 3, je veux dire qu'il n'est pas lié au précédent. Et puis, pour la section 4, pareil, j'enlève les liens. Donc, les titres ne sont plus liés au précédent. Donc, mon titre 1, j'ai l'Europe. En tête de la section 2, je vais avoir l'économie. Donc, sur la deuxième page de ma section 2, j'ai le titre l'économie. Sur ma troisième page, je suis dans une nouvelle section. Ça va être la politique. Sur la deuxième page de ma section 3, j'ai la politique qui vient. Et puis, sur ma section 7, la population. Voilà. Donc, je peux comme ça définir automatiquement des titres qui reviennent toujours dans des très longs documents. C'est assez pratique. Si je retourne dans mon document ici, je viens dans ma deuxième section, ma section qui traite de l'économie. Si je mets des sauts de page, c'est très long. Je mets plusieurs sauts de page. Si je reviens, ma section économique commence ici. Et puis, page 2, page 3, la page 4, toujours l'économie. J'ai des sauts de page. Et puis, tout d'un coup, la saut de section, j'arrive sur la politique. Et ainsi de suite. Voilà un exemple d'utilisation des sections pour différencier les entêtes et pieds de page dans un même document. Ce qu'on ne peut pas faire sans les sections.